Au programme du JT du Tour, présentation du village de Rizul qui accueillait l'arrivée de la 14e étape du Tour de France, la réaction du vainqueur de l'étape, le polonais Rafał Maïka, et l'analyse de Cyril Guimard, satisfait des performances des français. Perché à 1850 mètres d'altitude, Rizul se prépare depuis 4 ans. Cette station de 600 habitants s'apprête à recevoir le Tour, au sommet de sa montée finale de 13 kilomètres. Le Tour de France, c'est en lui-même une énorme maison et qui fait que l'ampleur de cette arrivée fait que tout le monde est très mobilisé et c'est un élément très fédérateur aussi pour toute une commune. A 24 heures de l'arrivée des coureurs, la tension est montée d'un cran à Rizul. Les détails à régler sont encore nombreux. Aux abords de l'arrivée, il faut finir d'installer les 3 kilomètres réglementaires de barrières. Il faut penser à tout ce qu'on a oublié pendant 4 ans, les petits détails, les impondérables, parce que dans des événements de ce type, il y a toujours des impondérables. Quand pendant 4 ans on pense à ce qui va se passer et qu'on y arrive, c'est vraiment très fort en émotion. Pour assurer la sécurité sur place, 200 pompiers et 400 gendarmes sont mobilisés. Non mais ça bouge pas mal, donc faites attention. Parmi les missions principales, encadrer l'afflux de spectateurs. Il y a évidemment entre 200 et 300 camping-cars qui vont pouvoir se stationner, d'autres qui vont arriver dans la soirée, dans la nuit ou même demain matin pour les retardataires. Donc évidemment pour nous, ça va être de gérer toute cette affluence dans la soirée. Toute la nuit, des camping-cars et des camions de la caravane du Tour sont venus s'installer à Rizoul. Près de 400 000 spectateurs attendent les coureurs dans la montée finale. La 14ème étape du Tour de France a vu la victoire du plonais Rafale Maïka. Il devance l'italien Vincenzo Nibali de 24 secondes. Les Français Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot finissent 3ème et 4ème à 26 et 50 secondes du vainqueur de l'étape. Pas de changement pour les porteurs de maillots. Vincenzo Nibali assoit son emprise sur le maillot jaune. Joachim Rodriguez garde son maillot à poing mais Maïka le rejoint au nombre de points. Peter Sagan reste en vert. Et le Français Romain Bardet conforte son maillot blanc de meilleur jaune. La réaction de Rafale Maïka, vainqueur de l'étape. Aujourd'hui, je parle avec mes amis. Les gars, nous devons gagner cette scène. Mais je devrais aller dans le breakaway. Et mes amis, mes amis, ils me mettent dans le breakaway. Et au final, je vais gagner cette scène. C'est un peu difficile pour d'autres riders, quand il n'y a pas seulement un climat, mais quand il y a 3 climats, pour moi c'est le meilleur. Oui, c'est vrai, parce que nous venons ici pour gagner la Tour de France. C'est un peu difficile pour nous, mais nous devons combattre pour gagner la scène. Je pense que quand j'essaie de l'étranger, peut-être qu'il va venir aujourd'hui. Bilan inattendu et ô combien sympathique pour le cyclisme français, puisque nous n'avons pas moins de 3 coureurs français dans les 6 premiers du classement général. Alors bien sûr, Nibali a consolidé son maillot jaune. Il semble maintenant intouchable pour la victoire finale, sauf accident bien sûr. Mais pour les autres places du podium, véritable enjeu justement pour nos Français, ils sont 5 en 1 minute 31 avec Valverde qui est deuxième. Et puis nous avons Romain Bardet à 16 secondes. Nous avons également Thibaut Pinault qui lui se trouve à 29 secondes. À 1 minute 12, nous avons l'américain Van Gaer de Rennes. Et à 1 minute 31, Jean-Christophe Perrault. Alors lorsqu'on regarde ces écarts, qui pourra venir sur le podium ? Eh bien, ce sera très difficile à savoir parce que ceux qui vont le mieux contre la monte, c'est l'américain Van Gaer de Rennes et c'est Jean-Christophe Perrault, alors que tout le monde ne pense aujourd'hui qu'à Pinault et qu'à Bardet. Sous-titrage ST' 501